Alors ce qui se passe c'est que quand tu analyses les chiffres du chômage, les derniers chiffres qui ont été donnés pour 2019, il y aurait une baisse d'une catégorie, parce qu'il y a plusieurs catégories de chômeurs, il y aurait une baisse de 3% du chômage. Mais cette baisse ne bénéficie ni aux jeunes, ni aux seniors. Mais alors elle bénéficie à qui ? A trois mecs de 35 ans qui ont trouvé du taf ? Ils n'en ont pas marre de nous prendre pour des cons.